bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne turkishwet by kerima fr j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va voir les mots interrogatifs dans la langue turque c'est à dire comment on prononce quoi comment pourquoi lequel etc dans la langue turque donc ce cours est très très important puisque ces mots on les utilise dans la vie de tous les jours donc sans plus attendre on va commencer le cours alors les mots interrogatifs en langue dur c'est soru kelimeleri je répète soru kelimeleri on commence en premier avec ne ne c'est quoi c'est à dire quand on veut exprimer quoi on utilise ne comme exemple vous ai mis neyeme pichirjursun alors pichirjursun c'est du verbe pichirme qui veut dire cuisiner alors notez toujours ces nouveaux mots ou bien ces nouveaux verbes que je vous cite parce que comme ça vous aurez d'autres mots ou bien d'autres verbes à mémoriser donc neyeme pichirjursun que cuisines tu ou bien tu cuisines quoi c'est à dire on a voulu exprimer quoi neyeme pichirjursun que cuisines tu tu cuisines quoi donc pour exprimer quoi on utilise ne on passe maintenant à nasl nasl c'est comment alors ici il y a le e et pas le i nasl c'est comment par exemple je vous ai mis nasl orada guida jackson comment vas-tu aller là bas alors orada c'est là bas nasl comment nasl orada guida jackson donc pour exprimer comment on utilise nasl on passe maintenant à nere de alors quand vous voyez nere de et nereye sont les mots interrogatifs ou mais chacun un sens différent je vais vous expliquer alors on utilise nere de par exemple ici je vous ai mis nere de chaljursun où travaillez vous c'est à dire est ce que vous travaillez dans une école dans une école dans une administration etc c'est à dire ici c'est une location un lieu on demande après une location ou bien un lieu et ici nereye c'est nereye gidjursunus où allez vous alors ici on va voulu exprimer une direction c'est à dire nereye gidjursunus est ce que vous allez à la mer est ce que vous allez à l'école à la maison à l'épicerie etc alors ici on exprimer un lieu c'est à dire est ce que vous travaillez dans une école dans une administration et nereye c'est une direction donc ici c'est une location et ici une direction alors les deux en langue française on les exprime par le le mot interrogatif ou mais le premier c'est pour le locatif et le deuxième c'est pour le directif c'est à dire ici nere de c'est à dire un lieu est ce que vous travaillez par exemple dans notre exemple dans une administration dans une école etc et nereye c'est à dire une direction nereye gidjursunus est ce que vous allez à la mer à l'école à la maison etc c'est ça la différence entre les deux ici on a d ici on a ye on passe maintenant à nesaman nesaman c'est quand alors dans notre exemple je vous ai mis nesaman tchikajaz alors tchikajaz c'est du verbe tchikmak qui veut dire sortir alors nesaman tchikajaz quand allons-nous sortir donc nesaman quand quand allons-nous sortir nesaman tchikajaz donc nesaman c'est quand alors on passe maintenant à neden ni tchin et nye ils ont tous pratiquement le même sens qui veut dire pourquoi neden ni tchin nye c'est pourquoi alors je vous ai mis neden aliosun c'est à dire pourquoi pleures-tu alors aliosun c'est du verbe alamak je répète aliosun c'est du verbe alamak qui veut dire pleurer c'est le verbe pleurer donc neden aliosun pourquoi pleures-tu neden pourquoi ni tchin nye donc c'est en général il veut dire pourquoi on passe maintenant à neden neden c'est d'où par exemple neden geljursun c'est d'où viens-tu neden geljursun c'est d'où viens-tu neden geljursun d'où viens-tu donc pour exprimer d'où on utilise neden on passe maintenant à kim kim c'est qui par exemple kim konushur qui parle donc pour exprimer qui on utilise kim kim konushur c'est du verbe konushma qui veut dire parler qui parle après on a rangi rangi ça veut dire ou bien quel ou bien lequel ou bien laquelle ça dépend de de ce que vous allez utiliser dans la phrase par exemple ici on a rangi meyve istuyosun quel fruit veux-tu meyve c'est fruit istuyosun c'est c'est du verbe isteme qui veut dire vouloir donc rangi meyve istuyosun quel fruit veux-tu rangi quel on peut utiliser rangi pour exprimer ou bien quel comme dans notre exemple ou bien lequel ou bien laquelle c'est rangi on passe maintenant à ne kadal et kach vous voyez que les deux veulent dire combien mais chacun on les utilise dans des cas différents je vais vous expliquer en détail alors en premier on va commencer par ne kadal dans notre exemple on a bu chanta ne kadal c'est à dire combien coûte ce sac vous savez maintenant que chanta c'est sac donc bu chanta ne kadal c'est combien coûte ce sac quand vous allez au marché ou bien dans un magasin pour savoir combien coûte cette partie ou dit ne kadal d'accord ou bien par exemple quand vous allez au supermarché vous voulez prendre par exemple de la pomme de terre vous dites je veux de la pomme de terre il vous demande ne kadal istuyosun c'est à dire combien voulez vous combien c'est à dire en gros par exemple par kilo on dit pas que par exemple pour deux ou trois choses on le dit pour quelque chose qui est en gros c'est ça mais kach kach comme vous voyez kach tane en général on écrit tane après pas tout le temps mais en général alors quand vous demandez combien par kach c'est à dire que la réponse que vous allez avoir ça sera par exemple un chiffre comme 1 2 10 100 1000 etc c'est à dire ta année c'est à dire par pièce par exemple ici je vous ai mis kach tane chochun vaj c'est à dire combien d'enfants as tu alors ici la réponse va être 1 2 3 4 5 etc c'est à dire que quand vous demandez combien t'as kach vous allez à la réponse va être par exemple 1 2 3 4 10 30 100 etc c'est pas pièce comme on dit mais quand on utilise ne kadal c'est en gros par exemple par kilo par exemple pour demander le prix de quelque chose c'est en gros mais kach vous l'utilisez comme vous voulez demander par exemple par exemple je vais vous donner un autre exemple pour kach par exemple vous dites kach defa istanbul david ten c'est à dire combien de fois es-tu allé à istanbul par exemple ici il vous répond 1 2 3 4 etc vous ne dites pas c'est pas très approprié de dire ne kadal non vous dites kach kach tane kach tane c'est par pièce kach defa defa c'est fois donc kach defa istanbul david ten c'est à dire combien de fois es-tu allé à istanbul et là ils vous répondent ou bien 1 2 3 donc kach c'est tane c'est à dire par pièce quand la réponse est par exemple la réponse est 1 2 10 40 etc mais ne kadal c'est en général c'est à dire en kilo par exemple en gros c'est à dire quelque chose qui est général c'est ça la différence entre ne kadal quand on utilise ne kadal et quand est-ce qu'on utilise kach c'est ça en général les mots interrogatifs qu'on utilise dans la vie de tous les jours il y a aussi pour le kin il y a aussi kim le ou mia kim le c'est à dire avec qui c'est ça kim le c'est avec qui kimi le c'est avec qui donc pour les autres il y a le ne qui exprime le quoi nas qui exprime le comment nere de c'est ou pour quelque chose de qui exprime le locatif c'est à dire un lieu et nereye c'est ou pour exprimer une direction c'est à dire vers quelque chose à la maison à la plage etc nezaman c'est quand nez dame ni c'est pourquoi nere de c'est d'où kim c'est qui rangy c'est ou bien quel ou bien lequel ou bien laquelle ça dépend de votre phrase ne kadal c'est combien c'est à dire pour quelque chose de gros bien quand vous allez demander le prix de quelque chose et kach tane c'est quand la réponse à par exemple 1 10 30 40 100 etc c'est à dire par pièce c'est ça le cours sur les mots interrogatifs dans la langue turque est terminé je vous conseille de bien relire le cours et de bien mémoriser ces mots parce qu'ils sont très très importants dans la vie de tous les jours moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez bien soin de vous à très bientôt